Ce sont des sirènes noires, mais ce sont des sirènes fausses ! Hello ! Bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne. Bon, alors, je ne suis pas tranquille, tranquille, parce que je vais faire mon premier hot seat. Oui, j'ai mes lunettes de soleil à l'intérieur et je suis la seule, parce que la réverbération, la lumière me fait extrêmement mal aux yeux et que les verts marrons m'apaisent. Je vais faire mon premier hot seat, c'est ma deuxième année dans le Mastermind. Je n'ai jamais fait de hot seat. Donc, un hot seat, c'est pendant 15 minutes, vous êtes passés au crible par les autres, en fait, de façon extrêmement bienveillante. Donc, je vais aller face à eux, leur présenter un problème, quelque chose sur quoi je travaille en ce moment et sur quoi j'ai besoin et pourquoi j'ai besoin de la contribution des autres. Et pendant 15, ils vont au début me poser des questions de clarification. Et puis, pendant 15 minutes, ils vont me faire leurs suggestions, m'aider à trouver des solutions, me proposer des pistes de réflexion. C'est vraiment chouette. Parfois, c'est un peu confortable parce qu'ils posent les questions qu'on ne veut pas se poser. Parce que comme ils posent des questions, on est obligé de verbaliser des réponses qu'on n'a pas tellement envie de s'avouer. Et c'est assez, assez édifiant et extrêmement inspirant. Ça y est, mon séjour se termine. Je m'en vais, je vais prendre l'avion. J'ai toute une journée à l'aéroport. Là, je pars, il est 8h, j'arriverai à Toronto à 23h. Donc, j'ai le temps de réfléchir, de travailler, etc. Non, je ne parle pas comme ça. Je garde la tête attachée jusqu'à ce que je passe la porte. On se voit à l'aéroport. On se voit à l'aéroport. Oh, si c'est bon, j'ai réussi à passer le contrôle des bagages. J'ai mon papier qui me permet d'entrer au Canada jusqu'à maintenant. Je n'ai pas compris pourquoi on me bloquait. Je vais aller m'asseoir et passer un coup de fil à ma copine. On a notre rendez-vous mensuel. Donc, entre les deux rendez-vous mensuels, on s'envoie 50 WhatsApp. Et on a un rendez-vous mensuel où on se voit, on parle, on se raconte des trucs de dingue qu'on a vécu. Donc, je vais m'asseoir pour faire ça. Je me fais un petit massage à l'aéroport. Il y a des fauteuils massants un peu partout dans l'aéroport nominé à la police. Donc, là, le truc est un peu intense. Ma position est ridicule. Donc, là, je me fais 20 minutes. Je pense qu'après, je vais encore me faire 20 minutes. Puisque j'ai largement le temps avant mon vol. J'ai moins 13, donc je m'habille un petit peu. Je me couvre un petit peu. Avant d'aller prendre mon taxi. Et c'est bon, je suis prête à y aller. C'est parti, stylé, stylé. Y'a l'énergie partout. Je suis fatiguée de ouf. Je suis rentrée hier soir vers minuit. Là, il est 7h. J'ai du mandor en mir. Il devait être 2h. Et il faut que je range tout ça avant que notre event planner n'arrive. Je n'étais pas là cette semaine. Je pense que les souris ont lancé toute cette semaine. Puisque je vois des bouteilles de soda un peu partout. Je suis rentrée ici. C'est toi? C'est pas toi? Ou c'est toi? C'est toi qui m'a dit en sac? Je ne sais pas. Je vais attendre la même chose qui est ici. Dis bonjour. Tu dégossais les dents que tu as mis la crème à la chine? Non, non, pas la crème. Tu dis bonjour? Tu dis merci? Tu dis merci? Merci beaucoup. Poupi, poupi, poupi. Oh, oh, oh. Je te l'ai oublié. Je te l'ai oublié. C'est bon? Merci beaucoup. Je me suis dit, peut-être que tu veux te porter aujourd'hui. C'est comme ça. Le tout en fait. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Oh t'es bon. C'est bon. Les autres sont blancs. Les autres sont blancs. Je suis celui-ci. Non, je suis celui-ci. Les autres sont blancs. Tu fais quoi ? Tu mets ton lait tout seul ? Bravo mon amour Bravo mon amour C'est bien, merci Le mangeage, qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est son état préféré C'est quoi ? C'est l'état préféré d'Isaya Mangeage Tu peux respirer mon cou ? Il fait ça avec tout, ça c'est pas extrêmement Moi je fais ça, moi je n'ai pas quand je bois Ce canal est folle Avec des cuillères de racine C'est papa C'est papa Et ses écoles Poupi quoi Tudou ? Il y a papa qui nous donne Des cuillères de racine Pour voir Mais tu ne lui as pas montré Je lui ai montré trois fois au moins C'est des cuillères en plastique Et il me donne Mais c'est papa avec les exemples Avec ses exemples en fait Il me donne des cuillères de racine Mais ne sont mieux papa Oui Maman n'était pas là Vous étiez comme le chef Je ne suis pas très grave Vous étiez vu Et maman Avant ce jour là Ma méchante je n'étais pas là C'est vrai ? Elle était malade ? Il y a d'autres problèmes ? Non je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Qu'est-ce que l'équipe Mais je ne sais plus Elle ne va pas être là Ben oui Puisqu'il n'y a pas que là Il y a d'autres problèmes Les enfants je vais me chausser Je vais aller sortir Aïe d'autres problèmes Et les enfants je vais aller sortir Aïe d'autres problèmes Après je vais me prendre Où est-ce que je vais vous extenir ? Oui d'abord Vous comptez sur votre coopération s'il vous plaît Oui maman Ça veut dire que tu peux compter pour nous pour coopérer D'accord Je vais me coopérer comment en fait ? On n'est pas allé Utiliser ses mots Et sans déchirer les chevaux des gens J'espère que les conditions météo vont pas se dégrader Parce que si elles se dégradent Les petites camarades des enfants ne pourront pas venir Ça serait vraiment la frustration suprême pour elles Alors les jours de neige c'est moyen De stocker les trucs dans le garage Mais quand on n'a plus de place au frudeau Le meilleur moyen de tout garder au frais C'est ici ou dans la cold room On n'a plus de place dans la cold room Donc là on a une place pour les gens Je ne sais pas Le meilleur moyen de tout perdre Sous-titrage ST' 501 C'est merveilleux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501